Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Aventurier préféré des téléspectateurs de Koh-Lanta, Claude retende sa chance pour la quatrième fois dans la légende. Pour ce vingtième anniversaire du jeu présenté par Denis Brognard, la production a fait appel à 20 aventuriers parmi les plus emblématiques du programme. Et pour cette quatrième participation, le papa d'Andrea et de Marceau entend bien remporter le très convoité titre de vainqueur. Un titre qu'il n'a jamais gagné jusqu'à présent. Je n'ai pas été revanchard. Je pars dans l'optique de donner le maximum et de prendre du plaisir à me dépasser. À combattre. Dans le jeu, je suis en compétition avec moi-même, plus qu'avec les autres. A récemment confié Claude dans les colonnes de public. Et la compétition fait partie intégrante de sa vie. Lorsqu'il n'est pas dans Koh-Lanta, la colite de Theura multiplie les marathons et les entraînements sportifs. Débrouillard. Claude tient sa force de son enfance, qui a été marquée par un drame, le décès de sa mère. Qui souffrait d'un cancer. Il n'avait que 9 ans à l'époque. Ma grande sœur est partie vivre chez ma tante. Je suis restée avec mon père qui travaillait beaucoup. Je n'avais pas de compte à rendre, quand je ne rentrais pas un soir. Il n'appelait pas la police. Si ma maman n'était pas décédée, j'aurais été plus protégée. J'ai pris des risques, des décisions par moi-même, cela m'a fait grandir. Un peu trop vite parfois. Point. Mais j'ai une bonne étoile, confiait-il à public. Auprès de 50 pieds et un site ce samedi 4 septembre, Claude Artois s'est confié sur l'importance de laisser une trace de son passage sur Terre. Le principal est de laisser une trace positive, a-t-il précisé à Nikos Aliaga. Fataliste, Claude a expliqué que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux partir d'une maladie. Ma mère est partie d'une maladie, elle avait 30 ans. Donc tout ce que je fais depuis l'âge de 30 ans. C'est du bonus pour moi, a-t-il expliqué. Et tout ce qu'il entreprend depuis. C'est forcément aussi pour la mémoire de sa maman mais aussi pour tous les gens que t'aimes et qui sont partis. Une confession poignante.